Bonjour tout le monde, ici M. Michael. Et ici Mme Renée. On espère que vous avez passé un très bon congé de masse. Aujourd'hui, la leçon s'intitule « Jésus est le bon berger ». Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, merci pour la belle semaine qu'on a passée. Merci pour la belle neige. Merci Seigneur aussi pour la technologie qui nous permet de se rencontrer. Seigneur, on prie qu'on ait tous un bon retour à l'école. Et on continue Seigneur de prier pour notre planète. Aidez-nous à guérir de la COVID Seigneur pour qu'on puisse se rencontrer en personne très bientôt. Amen. Amen. Et maintenant, Axelle va nous lire le verset pour cette semaine. Jean, chapitre 10, verset 14. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Bon, imagine quelque chose. Imagine si ton papa ou ta maman t'annonçaient aujourd'hui que tu allais à l'animalerie choisir un nouveau petit chien. Puis que toi, tu aimes les chiens, c'est sûr. Comment est-ce que tu te sens tirée? Est-ce que c'est votre chien? Oui. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Juliette. Juliette. Quelle chose est-ce qu'on doit acheter lorsqu'on a un nouveau chien? Des jouets, un lit, une couverture. Des jouets, un lit, une couverture de la nourriture. Quoi d'autre? Des bols pour la nourriture. Des bols pour la nourriture. Un collier, une laisse. Ah, une laisse, oui. C'est ça, un collier. Un sac de caca. Une laisse. Des petits sacs pour ramasser le caca, ça c'est certain. Quelle nouvelle responsabilité est-ce qu'on a lorsqu'on reçoit un chien? On prend la marde du chien comme quatre fois par jour. Il faut qu'on nourrit notre chien. Si on a des pipis dans la maison ou des cacas, il faut qu'on les nettoie. Oui, nettoyer les dégâts. Il faut jouer le bonheur. Il faut aussi jouer avec elle, à la bête, sinon on va s'ennuyer. Alors, est-ce que c'est une responsabilité aussi, avoir un chien? Oui. Est-ce que c'est beaucoup de plaisir, par exemple? Oui. Donc, avoir un animal de compagnie entraîne beaucoup de responsabilités, hein? Comme les enfants nous l'ont dit. Il faut nourrir, il faut en prendre soin, il faut s'assurer qu'ils soient en sécurité, qu'ils ne s'ennuient pas. Donc, un berger veille à ce que ses brebis soient en sécurité, qu'elles aient de la nourriture, de l'eau. Les brebis connaissent leurs bergers et le berger les connaisse. Alors, Jésus est notre bon berger. Il nous connaît et ceux qui le suivent, OK? Il aime ses brebis et en prend soin. Comme nous, on prend soin de notre animal de compagnie et qu'on l'aime. Alors, aujourd'hui, on va voir quatre points ensemble. Le premier point est que Jésus est le bon berger. Alors, Jésus s'est donné lui-même le nom de bon berger. Il a choisi de mourir à notre place pour qu'on puisse bien s'entendre avec Dieu. Donc, quand on place notre confiance en lui, on appartient à son troupeau. Maintenant, on va lire dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 27 et 28. C'est Jésus qui nous parle. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. Le deuxième point est que Jésus nous protège et il veille à ce qu'on est, ce dont on a besoin. Alors, le bon berger nous protège de Satan qui est l'ennemi de Dieu. Jésus connaît nos difficultés. Et quand on a besoin de lui, il est là pour nous. Maintenant, on va lire dans le livre de Psaume, chapitre 23, versets 2 à 4. Le troisième point est que Jésus nous aide et il nous guide. Donc, quand on suit Jésus, alors, quand on prie, on lit notre Bible, Jésus nous dirige et il nous aide à prendre des bonnes décisions. Et des décisions qui lui plaisent, qui lui font plaisir. Maintenant, on va lire dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Alors, notre quatrième et dernier point est que Jésus est toujours avec nous. Alors, il nous promet la vie éternelle et rien, rien ne pourra nous séparer de lui ou de son amour. Notre prochain verset, c'est un de mes versets préférés dans la Bible. Je l'aime beaucoup, alors, j'aimerais que vous écoutez très bien. C'est dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Écoutez bien. Alors, ça conclut notre leçon pour cette semaine. Alors, pour récapituler, Jésus est le bon berger. De la même façon qu'un berger connaît, protège et dirige son troupeau, mais Jésus connaît, il protège et il dirige les personnes qui choisissent de le suivre. Et n'oublie pas, rien ne peut nous séparer de son amour. Merci à Dieu. Alors, bonne semaine tout le monde, puis on se voit bientôt. Bye. Bye. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance, et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, glorieux. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Sur la route semée de souffrance, tu m'encoutes d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des gens de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisi, dédié. Béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisi, dédié. Oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom. Sous-titrage, MFP.